bonjour toutes bonjour tous pas besoin de repartir encore à vous présenter cette série que nous nous avons engagé appelé entrevue confinée parce que vous voyez bien depuis un moment que le décor a quelque peu changé mais je suis très heureux en même temps un peu fébrile à l'idée de recevoir mes deux invités mes deux invités sont rené chantal bellinga qui est conseillère d'arrondissement de montréal nord du district au vide clermont là j'ai bien récité ma leçon et elle est accompagnée nous c'est nous qui est le directeur de l'organisme un itinéraire pour tous les deux bien évidemment nous viennent de montréal nord pour ceux qui sont hors hors montréal hors québec hors canada il faut comprendre que durant cette pandémie il ya la copie 19 nous avons un quartier le quartier montréal qui soudainement fait la une des journaux parce que voilà devenu un peu je dirais l'épicentre de la pandémie donc aussi bien sur le côté le voyer côté politique côté communautaire des voix célèbres et je suis très heureux de les recevoir tous les deux pour nous parler un peu je commence par le côté politique et surtout la seule dame qui est avec nous rené chantal bellinga bonjour bonjour monsieur et voilà comment allez vous je dois commencer par ça comment allez vous écoutez écoutez on est dans une période très particulière c'est de la gestion de nos activités en télétravail également d'être toujours respectueux des règles de la santé publique mais nous avons beaucoup d'enjeux à montréal nord et nous sommes excessivement préoccupés mais également beaucoup dans l'action depuis les dernières semaines pour trouver des solutions pour nos citoyens face à la parler on va on va essayer un peu dans les quelques minutes que nous avons de pas de déblayer mais surtout de comprendre vraiment beaucoup de questions pour vous et je suis heureux d'avoir aussi aussi mondial donc je le dis directeur de l'organisme un itinéraire pour tous monsieur d'ailleurs bonjour bonjour et merci surtout c'est la première fois que nous nous parlons donc vraiment merci d'avoir accepté aussi cette invitation il faut que je le dise depuis quasiment une semaine mais depuis peut-être trois quatre jours vous faites vous au niveau de montréal nord vous faites la une de l'actualité mais je sais que vous êtes énormément sur le terrain merci d'avoir pris quelques minutes pour venir nous parler un peu j'ai envie de poser la question mais peut-être de manière très naïve pour que les gens comprennent mais qu'elle passe donc à montréal nord on commence par monsieur c'est nous qu'est ce qui se passe à montréal nord à montréal nord ce qui se passe je pense que c'est quelque chose qui était prévisible c'est un secteur densément peuplé avec une pauvreté à un certain niveau qu'on pense qu'on est dans des pays du tiers monde et que les autorités à tous les paliers n'ont pas fait grand chose et que avec l'arrivée donc du virus on s'attendait à cette situation donc qui sévit à montréal nord avec un taux élevé de personnes contaminées et on apprend il ya quelques jours on fait comme d'habitude d'un espèce de classement mais moi je dirais c'est un drôle de classement un peu morbide où montréal nord apparaît évidemment avec rivière des prairies saint michel dans les quartiers environnement mais apparaît comme l'endroit où il ya le plus fort taux de de contamination de propagation de cette pandémie venait chantal bellinga vous n'avez pas vu ça venir écoutez monsieur quoi là les acteurs de terrain les politiques de terrain depuis de nombreuses années connaissent les enjeux propres à montréal nord ça veut dire des inégalités systémiques liées à différentes réalités que ce soit l'accès au logement l'accès à la santé que ce soit les déserts alimentaires des problèmes de santé chronique donc plus important parce qu'on a une population plus vulnérable donc diabète hypertension de problèmes cardiaques donc on comprend que l'arrivée de la pandémie dès le jour 1 pour nous acteurs du terrain qui sommes très préoccupés par nos citoyens ça a été quelque chose d'excessivement préoccupant nous avons eu des rencontres à plusieurs niveaux pour échanger regarder dans quelle mesure on pouvait mettre en action certaines stratégies mais ce que nous nous reprochons à la santé publique et à d'autres paliers gouvernementaux c'est que on aurait dû voir venir cette crise et on aurait dû mettre l'emphase sur des actions de prévention et des actions terrain depuis bien plus longtemps aujourd'hui nous sommes déjà six semaines de la crise six semaines de la crise évidemment et là je me tourne vers aussi un itinéraire pour tous déjà deux mots sur cet organisme qu'est ce que vous faites auprès de qui vous intervenez c'est un organisme de mobilisation et nous intervenons auprès de toute la population parce que c'est pratiquement un organisme qui couvre on peut dire le 0 à 99 ans et qui a donc son ancrage à montréal nord et c'est l'unique organisme qui a été créé par la communauté et de la journée jusqu'au moment où on se parle on est sur le terrain et comme disait René Chantal oui les politiciens de terrain et les organismes de terrain parce que parce qu'on n'est pas tous donc du terrain savaient que cette situation allait arriver et dès les premières journées je pense que dans les PV des différentes rencontres on avait alerté tout le monde déjà d'avoir des cliniques de dépistage parce qu'au moment où on se disait qu'on est bien à montréal nord tout le monde savait que c'était des informations qui portaient sur rien du tout on avait une clinique et on n'a pas de clinique de dépistage jusqu'au moment où on vous parle comment dans ce cas donc on pourrait à l'époque dès les premières journées les premières semaines se dire que on est donc au correct à montréal nord notre communauté donc reste alors qu'on a une bonne partie de cette communauté qui travaille dans les services de la santé on sait que donc la pauvreté ne permettait pas donc d'avoir un confinement dans la mesure où c'est des blocs d'immeubles avec une certaine insalubrité l'espace n'était pas là avec des familles nombreuses techniquement c'était impossible malgré que notre communauté fait tout mais les maisons qui étaient devenues donc des dortoirs sont devenues du jour au lendemain donc des lieux où le monde devait se confiner quatre et demi pour cinq personnes six personnes techniquement c'était impossible mais rien n'a été fait ou bien on n'était pas écouté à ce niveau ce que souvent comme on dit gouverner c'est prévoir et montréal nord était malade avant même que cette épidémie d'OMCO arrive c'est vraiment souvent les gens oublient parce qu'à montréal nord on est beaucoup plus réactif mais on ne pose aucune action tout est posé tout est documenté mais sur le plan de l'action c'est toujours des promesses des promesses des promesses est-ce que je vois que vous avez le même discours est-ce que je peux dire que vous vous êtes senti abandonné oui c'est ça est-ce que vous vous êtes senti abandonné moi je dirais monsieur Kouala qu'encore une fois comme lorsque nous le faisons à plusieurs reprises ce sentiment d'urgence que nous avons traduit dès le jour 1 en demandant dès le jour 1 des statistiques avec une répartition géographique des cas pour montréal nord afin de pouvoir savoir comment nous allions intervenir de façon stratégique et mieux équiper et outiller notre communauté et nos citoyens pour faire face à la crise et bien dès le jour 1 malheureusement nous mettons en évidence des sentiments d'urgence mais pour être écouté, entendu, ça prend des semaines et des semaines et c'est ce que nous déplorons et ce n'est pas que dans le cas de la crise du COVID-19 c'est en fait un exemple du modèle d'action aussi qui se fait à différents niveaux par rapport à Montréal-Nord donc monsieur Diaye disait qu'à Montréal-Nord on est souvent réactifs nous devrions être en prévention, nous avons déjà toutes les données, les statistiques nous avons consulté la population, nous consultons les organismes alors il est plus que temps d'agir à cette étape-ci Renée Chantal Bélinga, vous l'avez dit, on est à 6 semaines quasiment de cette crise-là avec les conséquences qu'on connait, on a parlé de confinement je ne reviens pas sur ce qu'on sait déjà appartements contigus, familles nombreuses, grande concentration oui il y a de la pauvreté, grande concentration de personnel travaillant dans le domaine de santé et vous êtes en train de me dire que malgré cela, donc malgré ces données malgré les signaux d'alerte, il n'y a pas eu de réaction de la part des décisionnaires ce que je signifie chez Kuala, nous avons des tables où nous avons des rencontres où nous nous transmettons des informations stratégiques ces lieux de concertation existent et ils sont bien faits, nous les saluons ce que je remets en question comme gestionnaire et personne décisionnelle c'est qu'on ne peut pas avoir une vision cohérente si on va par initiative éparpillée ce qu'il nous fallait dès le départ, c'était un plan d'action intégré qui permettait de mettre en action une vision de la santé publique, de l'arrondissement de différents partenaires pour pouvoir avoir un impact et bien sûr mesurer notre impact donc c'est ce qu'on remet en question, il y a plein d'initiatives super intéressantes et stimulantes qui viennent encore des organismes communautaires que je salue qui feront un travail extraordinaire, mais il nous faut du leadership une vision cohérente et depuis le jour, nous aurions dû avoir un plan d'action qui nous permettait de déployer des actions stratégiques là nous parlons dans quelques jours du déconfinement le minimum pour nous qui devait être déployé et mis en oeuvre pour pouvoir permettre à notre population d'évoluer de façon sécuritaire n'est pas fait et le déconfinement arrive C'est ça, on vous a beaucoup entendu ces deux derniers jours parler de votre crainte face à ce déconfinement, on a beau mettre des mots derrière déconfinement progressif en fonction des classes ainsi de suite bon, ça reste que ce sera un déconfinement et à vous entendre, à lire un peu notamment cette lettre commune que vous avez faite dans le devoir à vous entendre, vous craignez le pire Ousenundia, je me tourne un peu vers vous voilà, vous craignez le pire ? Nous craignons le pire parce que déjà le pire est chez nous maintenant on déconfine sans aucun plan parce que hier nous avons posé c'est Mme Bellinga qui avait posé la question à savoir donc déjà le plan pour le déconfinement au niveau des écoles on n'avait pas le représentant déjà de la CSPI pour nous donner l'heure juste à ce niveau donc aussi ça pose problème parce que les familles s'inquiètent les mamas ou les papas n'ont aucune idée de comment les choses vont se dérouler ce que les gens oublient souvent à Montréal-Nord, les organismes communautaires jouent un rôle de relais parce que Maman est au taux de travail Montréal-Nord est enclavée les parents reviennent sur le territoire on est rendu 18 heures dans le passé, c'est les organismes communautaires qui prenaient le relais entre l'intervalle, donc la fin de l'école et l'arrivée donc des parents sur le territoire aujourd'hui, on ouvre tout le monde retourne au travail les enfants retournent à l'école mais le monde communautaire n'est pas opérationnel vous comprenez donc cette situation que ça risque de créer les parents, nous avons nous lancé au sein de l'organisme un sondage depuis le mercredi les réponses que nous avons en date les parents préfèrent garder leurs enfants à la maison parce que la communication, l'information ne se rendent pas au niveau de la communauté la première journée où comme par exemple partout on avait mentionné donc la situation de Montréal-Nord l'élui de terrain et les organismes de terrain étaient sur place pour être auprès de cette communauté qui souffre qui sont des victimes comme disait une personne hier on est victime de cette situation parce que rien n'a été fait mais à Montréal-Nord on passe le gros du temps on a tous les plans tout est documenté mais c'est dans l'action que ça pose problème on ne peut pas être ici au Canada l'un des pays les plus riches au Québec, à Montréal et qu'on traîne cette pauvreté depuis des années rien n'a été à mon avis c'est mon opinion je suis à Montréal-Nord depuis 2013 mais depuis 2013 la photo il n'y a pas de grande différence entre la photo de 2013 et la photo de 2020 c'est la pauvreté l'insécurité l'insalubrité des immeubles d'encovertis mais tout est documenté mais rien n'est fait c'est le secteur où il y a le moins de subventions sans traiter du coup pour des subventions à des organisations les fonds qui ont été donc remis à sans traiter à d'autres institutions Montréal-Nord est toujours le secteur qui reçoit le moins en termes de subventions nous communautaires on fait avec les moyens du bord avec nos maigres moyens on se déploie depuis le début de la crise les gens se déploient sans ressources pour apporter du soutien à cette communauté je voudrais vous dire à tous les deux aussi bien vous monsieur Ndiaye du secteur communautaire que madame Bélinga qui est plutôt du secteur politique j'ai participé à quelques initiatives ici et là depuis le début de cette pandémie je sais qu'on a demandé c'est arrivé c'est tombé je ne veux pas trouver d'excuses mais on a demandé un peu à tout le monde à chacun de faire sa part parce qu'on ne savait pas trop où on allait donc on sait que les gouvernements ne savaient pas exactement comment aborder la chose au niveau de la santé publique ça n'était pas ça mais bon vous le dites les organismes communautaires ont toujours été présents est-ce que quelque chose que j'ai entendu hier par exemple est-ce que les organismes n'ont pas un tout petit peu péché dans une certaine mesure par le fait de n'avoir peut-être pas assez mis en avant ce qui était en train d'arriver c'est quelque chose que j'ai entendu par exemple hier où on trouve que permettez-moi où on trouve que on a beaucoup parlé de la distanciation par exemple physique la distanciation sociale mais les organismes n'ont pas assez accompagné la population à respecter ces règles-là est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une forme de responsabilité là aussi de votre part mais vous savez que tout ce qui se fait de bien à Montréal-Nord c'est c'est des idées des organismes communautaires dès les premières heures c'est des organismes un organisme communautaire de Montréal-Nord Parole d'Exuclique qui a eu l'idée avec l'agent de développement communautaire du PDQ 39 de sortir de faire sillonner une voiture qui sillonne les rues de Montréal-Nord avec une communication sur les mesures de la santé publique qui faisait dans toutes les langues tout à fait ça c'est vraiment le volet communautaire sur le terrain si vous regardez nos différentes pages Facebook c'est le communautaire et les élus de terrain qui sont pratiquement sur place qui parlent aux citoyens qui rapportent l'information parce que chaque mercredi nous avons une rencontre avec les élus mais nous portons la voix des citoyens nous communiquons avec eux le volet alimentaire aussi c'est le communautaire aussi qui est au premier plan mais tout de suite vous avez posé la question est-ce qu'on se sent comme abandonné je dirais non mais moi je sais qu'on se sent ne pas être écouté on ne nous écoute pas on donne de l'information et que plus tard maintenant il a fallu que nous qu'on envoie une lettre pour qu'on voit donc des corridors de sanitaires qui sont posés il a fallu qu'on envoie une lettre pour qu'on commence à mettre à nous dire qu'il y aura une clinique de dépistage qu'on envoie une lettre pour qu'on parle qu'il y a une connexion internet alors que la journée une on posait ces questions en disant que notre monde n'a pas accès on envoie de la documentation dans les maisons mais les gens n'ont pas accès à internet comment nous pourrons faire pour que ces gens aient accès donc le monde communautaire était à la première heure sur le terrain mais le monde communautaire à Montréal-Nord c'est un monde communautaire qui a les milliers parce que sans les moyens comment peut-on déployer autant de ressources aujourd'hui chacun court chacun fasse donc sa déclaration que ce soit au niveau politique fédéral provincial à parler que l'heure est grave à Montréal-Nord il faut débloquer les fonds qu'est-ce qui les empêchait au moment où nous on parlait de ces réalités que les gens donc aillent dans la prévention mais les gens ne l'ont pas fait aujourd'hui aujourd'hui pratiquement tout est presque rendu ailleurs et tout le monde est prêt maintenant à mettre donc la main donc à la poche pour vraiment pour se constituer d'affaires c'est ça notre réalité c'est ça il aura donc fallu que vous là vous ne parliez plus mais que vous criez pour que finalement on vous entende mais ce que j'ai entendu moi depuis ce matin René Chantal Bélinga on repart dans ou on repart on voit plutôt arriver des mesures de prévention qui auraient dû être là il y a six semaines mais est-ce que c'est de prévention que vous avez besoin aujourd'hui ? Moi je vous dirais M. Kuala il faut ces mesures de prévention elles sont essentielles comme l'exprimait M. Ndiaye nous sommes un territoire densément peuplé la distanciation sociale est quand même plus difficile il faut ce minimum au moins avec des masques la distanciation les mesures d'hygiène nécessaires mais il nous faut beaucoup plus et là on fait un appel à tous les palais gouvernementaux je sais que beaucoup de pression est faite sur l'arrondissement ils effectivement ils ont des choses à améliorer mais je pense qu'il y a plusieurs éléments qui se mettent en action l'ensemble des palais gouvernementaux sont responsables aussi de cette situation là la santé à Québec le gouvernement fédéral les bailleurs de fonds qui doivent aussi sortir Montréal-Nord de cette pauvreté il nous faut beaucoup plus bien sûr M. Collac il nous faut un plan de développement socio-économique qui va vraiment permettre d'améliorer les conditions vitales des citoyens nord-montréalais ces défis-là on les traîne depuis trop longtemps et une crise comme la nôtre comme je le disais vient mettre en évidence toutes les inégalités systémiques mais nous devons reconstruire un Montréal-Nord à la hauteur des attentes des Montréalais nous devons avoir les mêmes services accès aux mêmes espaces par rapport à des parcs accès aux mêmes logements salubres à la culture aux corridors à des pistes cyclables il y a tellement de choses encore qui doivent être faites à Montréal-Nord donc nous c'est un appel non seulement pour la gestion de crise essentielle avec la santé publique l'arrondissement la commission scolaire mais c'est un appel à tous les paliers gouvernementaux qui doivent investir davantage à Montréal je vais dire quelque chose que tout le monde dit déjà cette pandémie est venue encore révéler encore plus pour ceux peut-être qui ne le savaient pas les inégalités sociales et on le voit dans le cas de Montréal-Nord je voudrais René Chantal garder encore la parole parce qu'on vous a beaucoup entendu sur le déconfinement à venir notamment avec les écoles je vous ai entendu dans des radios ce matin je voudrais comprendre est-ce que vous vous dites non il ne faut pas que les enfants aient à l'école ou alors il y a une solution différente que vous proposez quelle est votre position concrète écoutez monsieur vous savez que dans certains pays notamment la France ce sont les municipalités qui décident du moment où les enfants retournent à l'école pour moi le palier local est un palier essentiel qui devrait évaluer notre capacité ou non de retourner les enfants à l'école et le moment opportun où il faut le faire pour moi on ne peut pas retourner les enfants à l'école si les conditions gagnantes ne sont pas présentes madame vous permettez François le premier ministre a insisté du moins a insisté oui parce qu'on lui a reposé la question en disant que ça n'était pas obligatoire est-ce que ce n'est pas un argument qu'on peut considérer écoutez à partir du moment où on ouvre une école et on met en place des structures pour accueillir des enfants que ce soit obligatoire ou non on sait que des familles et des enfants vont fréquenter cet environnement donc pour nous assurer qu'aucun de nos enfants un enfant contaminé une famille contaminée c'est une famille de trop monsieur voilà donc à aucun moment nous devons baisser la garde nous devons nous assurer même si les écoles sont occupées à moyenne ou à petite capacité nous devons nous assurer que les conditions gagnantes sont réunies que le plan de déconfinement intégré entre CSPI santé publique arrondissement soient vraiment valables et apportent des solutions pour sécuriser l'ensemble de nos familles donc c'est ce que moi je demande et il est possible d'évaluer les conditions et au fur et à mesure vous savez monsieur Ekoila même les experts s'entendent pour dire qu'on a très peu de connaissances actuellement sur la pandémie on a vu ce qui s'est passé dans les CHSLD c'était un des englements du gouvernement du Québec là on déconfine nos enfants et nos familles vont retourner à l'école en même temps que certains travailleurs essentiels donc secteur manufacturier etc quel va être le prochain englement de cette crise donc nous devons être prêts et c'est là où monsieur Ndiaye est en train de dire que de plus si j'ai bien compris les organismes qui servent de relais entre l'école et les parents ne sont pas prêts pas du tout sur le territoire donc je ne pense pas qu'on a des organismes qui sont ouverts si je prends l'exemple d'un itinerant qui est dans un bâtiment municipal et que tous les bâtiments municipaux au moment où on se parle sont fermés et cet organisme recevait au moins c'est pour ces jeunes autour de 100 jeunes par jour je ne parle pas donc du secteur secondaire mais 100 jeunes par jour 100 jeunes par jour pour vraiment du soutien donc à l'aide au devoir imagine que maintenant que cette installation n'est plus comme opérationnelle et cette installation servait aussi de repu le temps que les parents reviennent la bibliothèque a elle-même recevait on est par jour dans les 20 voire 30 jeunes qui attendaient que les parents reviennent parce que c'est des endroits qui servent souvent donc de repu le temps que les parents arrivent sur le territoire ne sont plus opérationnels donc ce bout-là je pense que dans la réflexion donc aussi les gens doivent prendre ça en considération éviter aussi le monde communautaire parce que souvent les institutions sont aussi à ce niveau que c'est des choses qui doivent être gérées par les techniciens mais nous on est du terrain nous connaissons la réalité du terrain nous connaissons la réalité de notre communauté et souvent c'est bien d'être qu'on nous écoute c'est bien donc de nous inviter dans les rencontres mais si on note qu'il y a une absence depuis le début on demande la cartographie donc les secteurs les plus touchés au moment où je vous parle nous n'avons pas ce tableau nous ne savons pas est-ce que c'est le nord-est ou c'est ailleurs à Moréano que nous n'entendons le plus de cas infectés aucune idée et l'idée pour nous c'était d'avoir ces informations de descendre sur le terrain pour mettre l'accent dans les secteurs où il y a plus de problèmes mais si on n'a pas ces données comment nous pouvons faire notre travail dans de bonnes conditions j'espère ne pas vous mettre dans le trouble tous les deux permettez-moi de rire comme ça parce que peut-être je m'adresse plus à la politique qu'est-ce qui peut justifier par exemple qu'on ne puisse pas donner à l'arrondissement et aux acteurs de terrain la cartographie pour leur dire voici dans tel secteur où on trouve le plus de problèmes où la pandémie est beaucoup plus en croissance qu'est-ce qui peut justifier cela René Chantal Bélin écoutez monsieur Ekoila depuis depuis que nous faisons nos revendications nous avons demandé plus de transparence je pense que c'est un élément essentiel pour tisser des liens de confiance et pour nous assurer de travailler de manière concertée et avoir un impact collectif écoutez il faudrait poser la question à la santé publique je me suis posé les mêmes questions monsieur Ekoila qu'est-ce qui fait en sorte est-ce que c'est l'inquiétude de créer un sentiment de peur est-ce que ces données-là évoluent trop rapidement est-ce que le plan de prévention n'est pas encore prêt pour permettre justement une lecture plus stratégique des enjeux donc c'est quelque chose qui est demandé et redemandé par la communauté et nous espérons sincèrement que nous allons être entendus par rapport à cette question je ne vais pas être vous garder encore longtemps je sais que vous avez mille et une choses à faire mais on vous a entendu on a lu je ne fais que le dire là vous m'accordez cet entretien-là et je vous en remercie là concrètement nous sommes jeudi vendredi samedi lundi dimanche lundi lundi vous voulez voir quoi à Montréal un centre de dépistage par exemple des corridors sanitaires qu'on mette fin qu'on arrête tout de suite le déconfinement dans les écoles qu'on vous intègre concrètement là vous dites quoi il nous faut quoi tout de suite moi je dirais qu'une clinique c'est quelque chose vraiment pour moi d'urgence pour avoir la situation réelle parce que les données on pense que ça monte mais on n'a pas la réalité c'est au moment de faire ce dépistage massif qu'on aura une idée réelle de la situation donc pour nous l'urgence c'est vraiment d'avoir cette clinique accessible à tous à Montréal-Nord Madame Elinga écoutez-moi c'est très clair premièrement nous devons partir par le point de départ sur lequel nous planchons depuis le début des données transparentes qui nous permettent justement d'avoir une vision cartographiée de nos réalités mais également des données qui nous permettent aussi d'avoir une compréhension ethnique et également par âge de la situation des personnes affectées ces données vont être excessivement importantes pour la suite puisqu'elles vont nous permettre de réajuster nos actions également de voir qui sont les populations les plus vulnérables le plan d'action intégré est essentiel je sais que l'arrondissement y travaille une cellule d'urgence a été mise en place dans les derniers jours je sais que la commission scolaire est invitée mais nous devons également avoir ce plan d'action de façon transparent c'est essentiel nous devons aussi nous assurer de bien communiquer l'information aux citoyens de nombreux parents sont très inquiets par le retour à l'école ça crée des sentiments d'anxiété ça provoque beaucoup de questionnements vous savez monsieur Poilat dans mon district il y a plus de 39% de familles monoparentales imaginez une maman qui est infectée sans courroie de sécurité quand elle infecte sa famille qui se fait hospitaliser quelle va être la réponse à cette situation-là dans le cas actuel donc il y a un ensemble de mesures de sécurité que nous devons bien planifier avec le retour à l'école et le déconfinement et deuxième chose ça se met en branle il faut retourner aux mesures de prévention de base distribution des masques le plus rapidement possible avec kits sanitaires moi je prends exemple beaucoup sur les pays du sud qui ont été excessivement proactifs dans ce type de pandémie les mesures de prévention de base sont essentielles kits sanitaires masques désinfectants savants et aussi un contact plus humain par une brigade et puis nous assurer qu'on a le coup juste de la population qu'on est présent qu'ils ne sont pas laissés seuls face à cette pandémie donc je pense que la table est mise et que nous avons beaucoup de pain sur la planche mais il faut accélérer ces mesures je voulais terminer en disant que j'aurais vraiment souhaité que je suis heureux que Montréal-Nord réapparaisse à la une de l'actualité mais j'aurais aimé que ce soit sous un autre angle pas encore pour présenter les aspects négatifs de ce quartier-là je pense qu'il y a un moment où on a je vais me permettre un peu où vraiment on en a un peu voilà voilà mais je l'aurais vraiment souhaité mais au moins je me dis qu'on a en deux trois jours tellement entendu parler de Montréal alors que j'ose croire que que ce soit aujourd'hui ou demain que les points de presse ne serait-ce que du palier gouvernemental provincial ou de la municipalité à Montréal du municipal que ce sera peut-être la question de Montréal-Nord de Rivière-des-Péries de Saint-Michel qui sont à la une et puis vous souhaitez tous les deux courage et puis de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire avec d'autres merci beaucoup de nous donner l'occasion de parler de notre cher Montréal-Nord c'est un endroit qui nous tient à cœur nous venons d'ailleurs mais c'est comme aujourd'hui nous sommes nés dans ce secteur qui est Montréal-Nord parce que c'est des gens braves c'est des gens qui ont eu leurs rêves canadiens qui sont venus s'installer ici et qui ne s'attendaient pas à cette situation et qui sont je dis souvent poignés dans ce secteur avec tout ce que ça comporte comme difficulté et on ose souhaiter un jour que cette situation change et je pense que ça demande uniquement que nous tous qu'on se donne la main et qu'on accompagne cette communauté qui en a vraiment besoin René Chantal Bélinga le mot de la fin écoutez M. Kouala un immense merci merci de nous donner l'occasion et l'opportunité de faire un peu l'état de la situation de Montréal-Nord on sait que vous êtes très préoccupés par les enjeux qui touchent nos communautés et que les enjeux aussi d'inégalité systémique ce sont des enjeux qui doivent être pris en considération moi je salue énormément la résilience la solidarité de notre communauté je salue le travail extraordinaire de directeurs comme nous le sais et nous et d'intervenants sur le terrain qui font réellement la différence là maintenant M. Kouala il faut la volonté politique et c'est une volonté politique avec pas de si pas de mais il faut s'assurer que nous transformions les conditions de vie de nos citoyens et que nous mettions en place tout ce qu'il faut pour la sécurité de nos citoyens je vous souhaite énormément d'être d'être entendu avec ce justement ce dernier mot là vraiment qu'on vous entende et puis je dis oui on va on va suivre on va continuer à suivre un peu ce qui s'y fait et si je peux rajouter ma voix à la vôtre inviter inviter les membres de la communauté au minimum à respecter les mesures barrières comme on les appelle garder de la distanciation je sais que je pense surtout aux plus jeunes il va faire il va faire beau bientôt et on a envie d'aller courir ça fait trois mois qu'on n'a pas couru en plein air on en a tous envie mais voilà on va encore se tenir soudés et puis passer à travers cette pandémie merci beaucoup de vraiment d'avoir accepté de me parler un peu de cette situation là j'ose croire que voilà ce canal qui est Néo-Québec va contribuer aussi avec les autres à faire entendre vos cris vos cris du cœur merci à vous deux merci monsieur Équadar merci